Compte rendu de la 30e réunion du Conseil de Ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukone de Kienge a présidé, c'est vendredi 26 novembre 2021, par visioconférence, la 30e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. Premier point, communication du Premier ministre-chef du gouvernement. Deux points d'information, trois relevés et adoptions d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. Quatre examens et adoptions de dossiers, cinq examens et adoptions de textes. Premier point, communication du Premier ministre-chef du gouvernement. La communication du Premier ministre-chef du gouvernement a porté sur huit points, à savoir, un, de la célébration de la journée internationale de l'élimination de toutes formes de violences à l'égard des femmes. Le Premier ministre a rappelé que la République démocratique du Congo a eu les privilèges d'organiser, c'est jeudi 25 novembre 2021, la première conférence africaine sur la masculinité positive, en marge du démarrage de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Cette conférence s'est tenue en présence des présidents du Ghana, du Togo, du Sénégal, du Rwanda et de la République du Congo. Les conclusions de ces assises viennent renforcer l'engagement du chef d'État africain dans la protection et de la promotion de la femme et de la jeune fille. Parallèlement à ces sommets inédits, le président de la République a eu l'occasion de faire le point de la coopération bilatérale entre notre pays et les autres pays africains représentés au plus haut sommet à ces assises. La ténue de cette grande réunion consolide le rôle central de notre pays dans les relèvements des défis du continent. Deuxième point de la communication du Premier ministre relatif à la ténue de la DRC Africa Business Forum. L'organisation de la DRC Africa Business Forum du 24 au 25 novembre 2021, conjointement avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique autour de la production de batteries et de la chaîne des valeurs régionales, a permis à notre pays de mieux mettre en avant son rôle moteur dans la transition écologique. Les travaux de ces forums ont abouti à la mise en place d'un conseil de batteries. Suivant les différents exposés, l'on a noté que huit pays africains sont le premier producteur de huit matières premières sur quinze qui rentrent dans la composition de batteries. D'où la nécessité de construire, à partir de la République démocratique du Congo, une chaîne de valeurs régionales avec les autres pays africains. L'étude de Bloomberg au centre de ces travaux a démontré que notre pays constitue en outre la destination la plus concurrentielle en termes d'investissement dans ces secteurs. Troisième point de la communication du Premier ministre-chef du gouvernement relatif à la création d'une commission de rapatriement du patrimoine culturel congolais. Rappelant la précédente annonce du Président de la République au cours de la 29e reunion du Conseil de ministres relative à la création d'une commission de rapatriement du patrimoine culturel congolais, expatriés du temps de la colonisation belge, avec le concours du musée royal d'Afrique centrale de Terre-du-Rennes. Le Premier ministre a chargé la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de travailler en collaboration avec les experts de la primature sur le projet des décrets de vente débouchée sur la création effective de cette commission. Il a précisé que l'enjeu consiste en une réappropriation de notre patrimoine culturel dont les processus nécessitent non seulement le retour de notre héritage culturel sur le sol congolais, mais aussi la sécurisation des dix biens ainsi que la possibilité de les conserver dans les meilleures conditions. Quatrième point de la communication du Premier ministre relatif à l'inscription de la Rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le gouvernement salue l'inscription annoncée de la Rumba au patrimoine immatériel de l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Ceci rencontre le pilier 15-62 du programme d'action du gouvernement. À ses propos, le Premier ministre a rappelé le fait que le Président de la République, son mandat à la tête de l'Union africaine est placé sous le thème d'art-culture et du patrimoine africain. Il a annoncé l'accompagnement et l'engagement du gouvernement auprès du ministère de la Culture pour la célébration de cet événement, dont la proclamation s'effra au cours de la session annoncée du 13 au 18 décembre prochain à Paris. Cet événement marquera la consécration de la démarche conjointe portée par le 2 Congo pour soutenir ses patrimoines culturels communs. Cinquième point de la communication du Premier ministre relatif à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales du secteur de l'enseignement primaire. Après plusieurs semaines de discussions et négociations entre le gouvernement d'une part et les banques syndicales de l'EPST, et d'autre part, le Premier ministre a exprimé la satisfaction du gouvernement après la signature intervenue le 18 novembre 2021 en Mbola Lodge du protocole d'accord entre les deux parties. Ce qui a marqué la fin de la grève et la reprise effective de cours pour l'année scolaire 2021-2022 dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Il a conclu son propos en réaffirmant la volonté du gouvernement à respecter les engagements pris dans ses cadres pour améliorer les conditions socio-économiques des enseignants et garantir l'accès pour chaque enfant à une instruction de qualité. Le sixième point de la communication du Premier ministre a porté sur la signature du programme pays de promotion du travail décent. Le Premier ministre a salué la signature du programme pays de promotion du travail décent, PPT2RDC, qui a eu lieu le 22 novembre 2021 entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et des travailleurs en collaboration avec le Bureau international du travail. La signature de ces programmes, à la suite d'un processus de plus de 17 ans, concrétise la volonté du gouvernement de placer l'emploi comme l'évier transversal pour la croissance économique, la réduction de la pauvreté et du chômage. Elle s'inscrit donc en droite ligne avec le pilier 11 du programme du gouvernement et plus précisément dans son axe promotion du travail décent pour un développement durable, équitable, solidaire et inclusif. Au septième point de sa communication, le Premier ministre est revenu sur la résurgence de cas de COVID-19. Considérant les dernières informations relatives à la situation de la pandémie à COVID-19 dans le monde entier, faisant ressortir une augmentation exponentielle de nouveaux cas positifs dans certains pays, Le Premier ministre, le Premier ministre-chef du gouvernement, a invité son équipe à œuvrer pour la prévention d'une probable quatrième vague. Il a chargé tous les ministres concernés et les autres acteurs dans la lutte contre cette pandémie, de renforcer les mécanismes de sensibilisation de la population pour permettre à celle-ci de se vacciner. Les derniers points de la communication du Premier ministre rapportés sur les inondations post-fluviales dans la ville-province de Kinshasa. En cette saison de pluie, les grandes agglomérations du pays, principalement la capitale-ville-province de Kinshasa, sont confrontées aux inondations post-fluviales, entraînant des conséquences néfastes sur la circulation, ainsi que sur des personnes et des biens. Le Premier ministre a de ce fait chargé le ministre de l'État, ministre de l'Infrastructure et de Travaux publics, d'étudier les causes de ces inondations et de faire rapport au prochain Conseil de ministres avec des pistes des solutions. Deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information. 2. 1. État et administration du territoire. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a informé le membre du Conseil de l'État du territoire national, qui demeure globalement calme en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans les provinces sous état de siège où se poursuivent parallèlement les opérations militaires. L'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la ténue à Kinshasa de la DNC Africa Business Forum et de la première conférence africaine sur la masculinité positive qui a connu la visite de plusieurs chefs d'État. La recevabilité, approuvée le 10 novembre dernier par l'Assemblée nationale, du projet de loi des finances pour l'exercice 2022, dont les prévisions sont arrêtées à 10 milliards de dollars. La satisfaction des enseignants du secteur primaire autour de conclusions des concertations entre le Banque syndical et le gouvernement central à Mbouéla Lodge. Le vice-ministre de l'Intérieur a évoqué le cas de l'évasion spectaculaire de plus de 200 détenus de la prison centrale de Matadi au Congo central. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, effectue une mission sur terrain pour faire l'état des lieux de la situation en vue de faire rapport au Conseil de ministres pour des solutions appropriées. Enfin, il a informé le Conseil du compromis qui a été trouvé avec les concours des députés et sénateurs de la province de l'Équateur de renvoyer les quatre responsables des institutions provinciales en province après consultation et de charger le bureau d'âge de convoquer une plénière pour régler les conflits actuels en interne à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Complétant le vice-ministre, toujours sur ces chapitres de l'état de l'administration du territoire, cette fois au plan sécuritaire, la vice-ministre de la Défense nationale, les anciens combattants, a fait le point au Conseil de la situation sécuritaire dans les trois zones des défenses. Elle a indiqué que toutes les unités du secteur opérationnel basé en Itourie sont en alerte maximale et elles ont intensifié les opérations de patrouille de combat, de liaison diurne et nocturne sur tous les axes de la province. En territoire de Djougou, elle est revenue sur des attaques menées par des miliciens Kodeko dans plusieurs localités, Écheffrie des Bahéma-Badjoul et Bahéma-Nord le 21 novembre dernier, ciblant les camps des déplacés de Drodro sur la route nationale 27 et la paroisse de cette localité. Cette attaque a conduit à la mort d'une douzaine de civils. L'intervention de la police a permis la neutralisation de neuf miliciens portant les bulans à 21 personnes. En territoire de Béni, la mission d'observation de Nations Unies en République démocratique du Congo a rémis officiellement aux forces armées de la RDC le camp des Kididoué, situé à l'est de la ville de Béni, avec une capacité d'accueil de 150 militaires, des bureaux, des magasins de munitions, des installations sanitaires, une infirmerie et un enclos en fil de fer. Les villages de Kididoué étaient un ancien bastion à partir duquel les terroristes et ADF lançaient des attaques contre les civils en ville de Béni. En territoire de Ruchuro, notre armée a récupéré la bourgade de Mungo, jadis occupée par les M23 dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021. En outre, après l'attaque d'une position des écogardes du parc national des Virungas à Bukima du 20 novembre dernier, causant la mort d'un écogarde, les présumés combattants M23 ont attaqué lundi 22 novembre dernier la position de forces armées de la République démocratique du Congo dans le groupement de Rougari. Ces affrontements ont provoqué un déplacement de la population. Le commandant de Sokola, un grand nord, et de l'administrateur militaire s'y sont rendus pour se rassurer de la sécurité de la population et de leurs biens. À l'heure qu'il est, l'armée travaille pour mettre définitivement fin à cette situation d'insécurité. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé les conseils de la situation globale de la pandémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Au regard de la montée du taux de contamination en Europe et de la découverte récente d'un nouveau variant en Afrique australe, il a proposé au gouvernement une série de mesures pour prévenir contre une éventuelle quatrième vague. Il s'agit notamment de la restriction de mouvements de personnes, probable confinement, renforcement du couvre-feu, limitation de rassemblement à prévoir, réaménagement du travail dans l'administration, la surveillance au niveau de frontières, avec des tests rapides antigéniques ou PCR à l'entrée et à la sortie, la surveillance génomique, identification et caractérisation moléculaire des variants préoccupants venant de l'extérieur ou de l'intérieur, la standardisation de la prise en charge au niveau de centres de traitement COVID-19 à travers des protocoles de prise en charge médicales, fourniture de médicaments et bonbonnes d'oxygène aux hôpitaux et amélioration de la référence médicale, la sensibilisation et la promotion des gestes barrières, lavage de mains, port du masque et distanciation sociale. Ces mesures envisagées feront l'objet d'une réunion prochaine du comité multisectoriel de riposte avant leur mise en application. A ces propos, le ministre de la Santé a salué la vaccination du premier ministre Samaloukone le 20 novembre dernier, qui vient renforcer la campagne pour que tous les compatriotes puissent prendre leur vaccin et permettre ainsi au pays d'atteindre l'immunité attendue dans la lutte contre la COVID-19. Intervenant à son tour pour faire le rapport de la participation de la République démocratique du Congo à la conférence sur les climats COP26, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a présenté au Conseil le rapport de la participation de notre pays à la 26e conférence de parti à la Convention cadre de Nations Unies sur le changement climatique COP26 tenue à Glasgow en Grande-Bretagne du 31 octobre au 13 novembre 2021. Au regard des efforts qui doivent être fournis pour la solution à la crise climatique, notre pays a réclamé plus d'actions et moins de promesses. Durant ses assises, le président de la République a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution à la crise climatique et a annoncé des engagements forts pris dans notre contribution déterminée à l'échelle nationale de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 21% d'ici 2030. En ce qui concerne les principales positions défendues, la vice-première ministre a indiqué ce qui suit. Pour la finance climatique, la République démocratique du Congo a réclamé une juste et équitable compensation pour les services écosystémiques rendus par ces forêts, ces tourbillères ainsi que ces autres pluies carbone. Notre pays a soutenu le fait que pour garder vivante, pour garder vivant l'objectif de 1,5 degrés Celsius, les ambitions des réductions des émissions de gaz à effet de serre des pays pollueurs devraient être revues à la hausse. Pour l'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris, la République démocratique du Congo a prôné la mise en place des règles équitables sur le prix du carbone tant cellules de pays en développement que cellules des pays industrialisés. Concernant les pertes et dommages associés au changement climatique, le principe de responsabilité commune mais différencié des États et cellules du pollueur-payeur sont engagés. Notre pays a invité les pollueurs à faire preuve de plus d'engagement dans ce domaine. En matière d'adaptation, la République démocratique du Congo a invité le pays développé à honorer leurs engagements tels que stipulés dans l'accord de Paris d'allouer 100 milliards de dollars pour l'action climatique dans les pays en développement. En ce qui concerne les retombées financières, la vice-première ministre a évoqué ce qui suit. Un financement de 1,5 milliard de dollars des États-Unis d'Amérique pour appuyer la protection des forêts et des tourbillères dans les bassins du Congo. Il s'accompagne d'une incitation d'investissement privé américain a appuyé la vision de la République démocratique du Congo pays-solution en bilatéral ou de manière collective et la mise en place d'un groupe de travail République démocratique du Congo États-Unis d'Amérique composé de 10 experts, dont 5 pour chacun de 2 pays. Un financement de 500 millions de dollars américains issus du second partenariat République démocratique du Congo s'entend l'African Forest Initiative CAFI signé entre le président de la République et le premier ministre britannique pour les cinq prochaines années. L'engagement pris par le Royaume de Belgique d'augmenter sa contribution dans l'agriculture résiliente avec notamment 200 millions d'euros pour lutter contre la déforestation dans les bassins du Congo et 12 millions d'euros en faveur de notre pays dans le cadre du partenariat CAFI mais aussi une coopération bilatérale autour du changement climatique à mettre en place d'ici 2023. L'appui annoncé de la Grande-Bretagne pour développer des partenariats bilatéraux avec la République démocratique du Congo en faveur de la lutte contre le changement climatique. Les financements additionnels spéciaux en faveur de peuples autochtones sont également promis. Par ailleurs, la République démocratique du Congo a officiellement exprimé sa disponibilité à abriter les travaux préparatoires de la COP27 en partenariat avec l'Egypte qui est le pays organisateur du prochain sommet sur le climat. Aucune objection n'a été enregistrée à ce jour. Le projet relatif à l'organisation de la pré-COP27 en République démocratique du Congo sera présenté dans le prochain jour au Conseil de ministre pour examen et adoption. Le Conseil de ministre a pris acte de ce rapport. Projet de production des passeports biométriques Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a partagé au gouvernement les conclusions des travaux du comité de suivi Affaires étrangères et finances et d'évaluation du contrat de service signé en octobre 2020 avec la société Le COSEM. Il en ressort que cette société n'a pas pu mettre à la disposition du comité de suivi de données relatives aux réalisations de son investissement. Le comité de suivi a également noté que Le COSEM a livré les passeports attendus au terme du contrat. Cependant, elle n'a pas livré l'intégralité d'équipements et matériels convenus et prévus dans son plan d'investissement. Face à cette situation, le comité de suivi a obtenu dès l'engagement d'exécuter cette obligation contractuelle en remettant au gouvernement les 10 équipements et matériels avant la signature de l'avenant négocié pour proroger le contrat. La prorogation, une nouvelle prorogation s'est donc imposée en attendant l'aboutissement de la procédure d'appel d'offres en cours pour la signature d'un nouveau contrat de production de passeports, ce qui va éviter tout arrêt préjudiciable de la production de ces documents de voyage obligatoires à l'extérieur du pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a expliqué que la non-prolongation préjudiciarait nos concitoyens obligés d'acquérir un passeport pour voyager à l'étranger et de ne pas pouvoir se les procurer à cause d'une éventuelle rupture de stock. Il a précisé que l'évaluation du contrat devra se poursuivre et si, au terme des investigations au cours, notamment celle de l'Inspection générale des finances, il s'avérait que l'État a subi un préjudice dans l'exécution de ce contrat, le ministère des Affaires étrangères n'aura d'autre choix que de dénoncer ce nouvel arrêtement. Par ailleurs, il a souligné que le comité de suivi s'attelle à finaliser l'élaboration du dossier d'appel d'offres restreint pour un nouveau contrat conformément aux dispositions légales en la matière. Le conseil de ministre a pris acte de cette note d'information. Point 6 de point d'information du conseil de ministre de ce jour. Relatif au contentieux international et national de la République démocratique du Congo. La ministre est d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a informé le conseil des résultats du recensement de procédures en cours et celles clôturées impliquant notre pays devant les instances arbitrales internationales ainsi que les juridictions étrangères et nationales. En ce qui concerne les contentieux à l'international, elle a évoqué six cas de dossiers emblématiques, à savoir la République démocratique du Congo contre l'Ouganda, la République démocratique du Congo contre Dig Oil, la République démocratique du Congo contre Exim Bank, la RDC contre African Alpha Finance, la RDC contre FG Hemisphere, etc. Sur le plan du contentieux national, les services du ministère de la Justice ont dénombré près de 1 400 dossiers traités et répartis selon les différents cours et tribunaux de la capitale, en ces comprises les hautes juridictions. Évoquant les principales causes de multiples condamnations de notre État dans ces contentieux, tant à l'international que national. La ministre d'État a évoqué notamment la mauvaise gestion des litiges en amont par les autorités sectorielles, la transmission tardive des exploits au ministère de la Justice, les non-payements des honoraires des avocats constitués, les non-respects des conditions de procédure arbitrales. En termes de perspective, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a préconisé un meilleur suivi des affaires impliquant notre pays en justice dans le but de réduire les risques des condamnations de l'État à des fortes sommes, tant sur le plan international que national. Elle a sollicité du gouvernement la mise en œuvre d'une série de mesures stratégiques pour y parvenir. Le Conseil de ministre a pris acte de cette note d'information ainsi que les propositions y formulées. Septième point, célébration de la journée internationale de personnes vivant avec handicap, édition 2021. La ministre est déléguée près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a partagé aux membres du gouvernement le projet des commémorations de la journée du 3 décembre 2021, dédiée aux personnes vivant avec handicap. Leadership et participation des personnes vivant avec handicap vers un monde post-Covid-19, inclusif, accessible et durable, en est les thèmes internationaux. soulignant la particularité de cette célébration, elle a indiqué qu'il est prévu d'inviter à Kinshasa les délégations provinciales des personnes vivant avec handicap pour non seulement prendre part à la manifestation officielle, mais aussi d'être associée à la réflexion sur la conduite des activités du gouvernement visant l'effectivité de l'inclusion de personnes vivant avec handicap dans la société congolaise. 3e chapitre du Conseil de Ministres de ce jour relatif à l'approbation des relevés des décisions du Conseil de Ministres. Le Conseil de Ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 29e réunion du Conseil de Ministres atténue le 19 novembre 2021. chapitre 4 du Conseil de Ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers. 3 dossiers. 1er dossier. Du plan stratégique de la réforme de finances publiques. Le ministre des Finances a présenté au Conseil, suivant la communication du Président de la République, à la 29e réunion du Conseil de Ministres, le projet du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques. Ces documents reprennent les priorités des réformes à mettre en œuvre par le gouvernement en vue d'améliorer les indicateurs pertinents du système des gestions de finances publiques et identifient pour ces fers les actions des vents rémédiés aux faiblesses élevées par les différents diagnostics. Il a expliqué que la présente stratégie s'articule autour de huit axes, à savoir la réforme budgétaire, la politique fiscale et les administrations fiscales, la gestion de la dépense publique, la comptabilité publique et gestion de la trésorerie, le contrôle des finances publiques, la gestion des finances provinciales et locales, la gouvernance participative des finances publiques et la numérisation du système de gestion des finances publiques. Le ministre des Finances a insisté sur le fait que les principaux défis consistent à accélérer la réalisation des mesures des réformes en cours et à mettre en œuvre de manière satisfaisante les nouvelles mesures identifiées en vue d'améliorer la performance dans la gestion de nos finances publiques sur la période 2022-2028. L'objectif étant de soutenir une croissance inclusive et de promouvoir les développements durables. Après débat et délibération, le Conseil a adopté le plan stratégique actualisé de la réforme de finances publiques. Le ministre d'État, ministre et de Budget avait bien évidemment complété son collègue des finances sur la nécessité pour le gouvernement d'être prêt à l'horizon 2024 pour le budget programme. De l'état des lieux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique est revenu principalement sur les conclusions des discussions entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'EPSP tenus à Mboué-la-Lodge. Ces travaux de la Commission paritaire ont eu pour objectif d'analyser et dévalider les rapports finales de la Commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de l'EPSP tenus à Bibois en 2019. D'examiner les questions et entrer à la paix des enseignants et du personnel administratif. D'examiner les questions liées à la carrière de l'enseignant. Des débattres de questions liées à leur retraite. Des traités les matières liées au cahier de charge du banc syndical présenté par l'intersyndicale de l'EPST. D'actualiser et dévalider les rapports finales de travaux de la Commission paritaire tenus à Bibois en décembre 2019. A l'issue de ces travaux, les deux parties ont signé un addendum dont quelques résolutions sont pour le gouvernement l'allocation d'une prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire dès les mois de décembre 2021 en attendant la prise en charge dans le budget 2022 du deuxième et troisième palier du sol de la prime de brousse de l'éducation de l'éducation en sigle FPN. Le ministre a réaffirmé que la signature de ce décret va devoir pertenir la gratuité de l'enseignement primaire, d'où l'urgence de l'activer par les mécanismes et de son mise en œuvre avec tous les ministres sectoriels. Le banc syndical, quant à lui, s'est engagé à garantir la paix et les dialogues au sein du ministère, à focaliser les dialogues sociaux avec le concours du banc gouvernemental, à formaliser plutôt les dialogues sociaux avec le concours du banc gouvernemental, à améliorer la communication avec les syndicats à tous les niveaux et à renforcer les capacités des syndicalistes au plan syndical. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Du rapport sur la lutte contre la fraude minière, la ministre de Mines a présenté au Conseil le rapport à mi-parcours sur les niveaux d'exécution des instructions données par le président de la République au terme de la 29e réunion du Conseil de ministres relative à la lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Elle a précisé à titre illustratif que l'ortoie des permis de recherche et la conclusion des contrats d'amédiation de droits miniers des entreprises minières du portefeuille de l'État ont été suspendues. L'instruction avait été donnée au directeur général du cadrasse minier de transmettre la liste de tous les tituleurs de droits miniers en défaut de commencement de travaux, de recherche, de construction et de développement, afin de permettre le déclenchement de la procédure de leur retrait, conformément à l'article 288 du Code minier. À ces jours, la ministre des Mines a déjà signé 302 arrêtés ministériels portant d'échéance des titulaires de droits miniers pour non-payement de droits superficiaires annuels. Les termes de référence en vue du récrutement du consultant chargé des réalisés, l'audit technique du cadastre minier ont déjà été élaborés et les dossiers d'appel d'offres sont en cours de constitution par les experts du ministère de Mines. Considérant les contraintes de la procédure de passation de marché, cet audit technique pourra débarrer en début d'année prochaine. Une mission mixte, le ministère de Mines et du Portefeuille, ainsi que des délégués des entreprises minières du Portefeuille de l'État, est en cours des mises en place pour engager un contrôle systématique de la gestion d'actifs miniers de ces entreprises étatiques. Elle pourra démarrer ses travaux aussi en début d'année prochaine. La liste des assujettis non en règle de paiement de la quotité des 50% de droits superficiaires annuels revenant au trésor public a été transmis à l'inspection générale des finances. Le montant non payé actuellement s'évalue à 12 millions de dollars pour la période allant de 2017 à 2021. La ministre de Mines a en outre indiqué qu'elle œuvre à la rédynamisation et au renforcement de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière afin de la rendre plus efficace sur terrain. Elle a sollicité et a obtenu l'accompagnement du gouvernement quant à ceux. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces rapports. Dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Deux textes. Deux premiers. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. La ministre est d'État, ministre de la Justice et garde des Sous a présenté aux membres du gouvernement le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itouri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 3 décembre 2021. Cette prorogation permettra à nos forces armées de consolider les acquis des opérations antérieures et à poursuivre des actions en vue de restaurer la paix, la sécurité et de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Deuxième projet soumis à l'approbation du Conseil de ministre. Projet de loi des ratifications. Le ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord d'admission de la République démocratique du Congo en qualité de membre associé à la politique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale de la lutte anti-blanchiment contre les financements du terrorisme conduit par les groupes d'action contre les blanchiments en Afrique, GABAC. Il a expliqué que l'adhésion de notre pays à cette organisation revêt deux principaux intérêts, à savoir l'intégration dans l'arsenal juridique interne du règlement CEMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale lesquelles a été évaluées comme largement conformes par le GAFI. La matérialisation de la volonté congolaise d'appartenir à un réseau de lutte anti-blanchiment et contre les financements du terrorisme, de rendre opérationnels les instruments de bonne gouvernance. D'où la nécessité pour la République démocratique du Congo de ratifier cet accord d'admission avec l'avantage notamment de son éloignement du spectre de dérisking qui consiste à la décision de certaines banques de rompre leur relation de correspondance avec les banques étrangères présentant des carences stratégiques en matière de lutte contre les blanchiments de capitaux et financement du terrorisme. Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté ce projet de loi. Commencé à 11h56, la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 19h03. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501